Salut à tous, aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo, ça va être pour parler des prétérismes, une doctrine que j'aimerais vous partager, une doctrine qui est biblique, basée sur les Écriteurs, on va la vérifier tout de suite, et ça va être aussi pour répéter certaines fausses doctrines qui sont enseignées dans les Éclises d'aujourd'hui, comme la doctrine de la pré-tribulation et post-tribulation. Aussi, désolé, si ça prend longtemps que je vais faire une vidéo, ça va être déjà quelques années, j'étais inactif à cause que j'étais préoccupé par beaucoup de choses, et aussi il me fallait un nouveau ordinateur, donc voilà, maintenant j'en ai un, et j'ai l'intention de me remettre tout de suite, et d'ici les prochains jours et les prochaines semaines, je vais faire aussi une vidéo sur le salut, comme je l'ai fait auparavant. Bon, donc on va en faire ça vite, ça va être une courte vidéo, on va aller dans Matthieu chapitre 24, et j'ai aussi envie de faire une vidéo demain, ça va être une vidéo réponse à une vidéo du Pasteur Anderson, il a fait une vidéo il n'y a pas longtemps, récemment, sur la nation d'Israël, les paraboles par rapport à la nation d'Israël, et dans cette vidéo il disait que voilà, le prétérisme, il n'est pas prétériste parce que le prétérisme c'est ridicule, c'est absurde, mais on va voir qu'en fait, la vérité c'est que c'est la post-tribulation ou les doctrine de la pré-tribulation qui sont absurdes et ridicules. Ce sont ceux qui se contredisent et qui font vraiment des erreurs sens, reconnaissance. On va faire ça à la manière des écritures et on va répéter ces choses. Et voilà, donc si ici vous n'êtes pas d'accord avec cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord, c'est correct. Donc, Matthieu chapitre 24. Donc, il dit Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus a dit que le temple allait être détruit parce que les disciples voulaient montrer les bâtiments du temple. Ils disaient, oh wow, regarde le temple, c'est merveilleux. Donc, il leur a dit que tous ces bâtiments vont être détruits. Et les apôtres sont venus voir en particulier, ils posent la question, quand est-ce que ça va arriver ? Donc, quand est-ce que le temple va être détruit ? Et aussi, rajoute aussi, à quel sera le signe de ta venue et de la fête du monde ? Donc, ces questions-là vont ensemble, sont connectées, vous comprenez ? C'est par rapport au même sujet, parce que ces événements sont interreliés, vous comprenez ? Donc, le jour où la destruction du temple a eu lieu, c'est aussi le même jour où la seconde venue et la fête du monde s'est produite, vous comprenez ? Donc, la fête du monde, c'est pas du tout ce qu'on voit dans les films de Hollywood, destruction de la planète, fin de l'humanité. En vérité, la fête du monde, c'était la fin de la nation d'Israël. Et aussi, on va voir ça aussi dans les prochaines vidéos, mais Jésus répond à la question de savoir quand est-ce que ces choses allaient arriver, parce que voilà, les apôtres veulent savoir quand est-ce que ça va arriver. Et si vous allez au verset 34, il dit, je vous dis en vérité, cette génération ne passera pas et que toutes ces choses ne sont arrivées. Donc, quand il dit cette génération, de quelle génération est-ce qu'il parle ? Eh bien, si vous lisez Matthieu, Marc et Luc, toutes les fois que Jésus dit cette génération, il parle de sa génération à vie couronnée. Parfois, c'est une génération future de 2000 ans, donc plus tard, il parle vraiment de sa génération présente dans laquelle il vit. Et c'est fou comment les gens peuvent prendre toutes ces écritures qui sont réalisées il y a 2000 ans, et les appliquer à notre génération aujourd'hui pour faire peur aux gens. parce que je crois que les doctrines comme la pré-tribulation, la post-tribulation, la plupart des passagers ont reçoit que ça pour que les gens soient troublés, effrayer les gens. Et c'est dangereux, et ça peut causer beaucoup de dommages dans leur vie. Et je ne sais pas comment beaucoup de gens arrivent à fonctionner d'ailleurs, en ayant une vue pessimiste du futur. Mais c'est vraiment à cause que beaucoup de gens sont dégâts aussi, ils ne connaissent pas mieux, comme moi aussi je le croyais avant, mais si je ne connaissais pas mieux, vous comprenez, je n'allais pas mieux. Et non, pour toi, c'est pas drôle, c'est vraiment des doctrines qui sont d'autres choses qu'il faut, et que c'est posé, et réfuté, parce que c'est un mensonge, c'est pas basé sur les écritures. Et ça m'énerve quand je vois le pasteur Anderson critiquer les prétérises, dire que c'est stupide et tout ça, alors que la doctrine de la post-tribulation, ça ne sert à rien du tout, c'est faux. Déjà, ce n'est même pas vrai, c'est un mensonge. Et c'est vraiment inventé, et c'est basé sur ce que les gens voient à la télé communier. Donc, voilà, donc, ça va être tout pour cette vidéo, parce que voilà, je n'ai pas beaucoup de temps, il faut que je me souviens pour sortir, et j'en ferai une autre de même pour répondre à la vidéo de Pasteur Anderson, par rapport à ce que je fais cette vidéo en anglais, et voilà, j'essaie de faire cette vidéo en anglais, si le mieux que je peux, et j'en avais la vidéo pour, voilà, peut-être qu'il va, peut-être qu'il peut ouvrir les yeux et réaliser qu'il a tort par rapport à ça, et sur notre question, donc, puis en même temps, ça va être aussi pour vous édifier, parce que voilà, j'ai aussi cette vidéo-là pour, voilà, édifier ceux qui me suivent, donc si vous me suivez encore, j'espère que cette prochaine vidéo vous aura édifié, et j'espère être beaucoup plus actif que je l'ai été auparavant. Donc, voilà, donc, c'est tout pour cette vidéo, donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à laisser les commentaires, et donc, je vous dis, passez une bonne journée, salut à tous, et je vous dis à bientôt.